Dans ce tuto, nous allons voir comment générer un fichier PDF bien propre et bien lisible à partir d'un document papier, par exemple un travail à rendre sur Moodle. Une contrainte, cela doit être rapide et fait juste avec un téléphone. Il y a plein d'applications pour faire ce genre de choses, celle qui me paraît la plus simple à utiliser est CamScanner. Nous allons commencer par utiliser sa version Android. Après avoir installé l'application CamScanner, vous la lancez et on appuie sur l'appareil photo en bas à droite. On prend en photo sa copie, tout simplement. On fait juste bien attention à ce que le fond, c'est-à-dire la table sur laquelle vous prenez la photo, soit bien contrastée par rapport à la copie, ce qui facilitera la détection des contours. Une fois que la photo est prise, l'application détour la copie elle-même, fait le traitement d'image, contraste un petit peu le fond. On peut laisser les réglages par défaut et faire enregistrer. Et on fait pareil pour toutes les pages de la copie. Donc on appuie sur l'appareil photo, on replace bien la copie, on prend la photo, tout se fait à nouveau automatiquement. Une fois que c'est terminé, il suffit d'appuyer sur le bouton PDF, ce qui génère automatiquement le PDF de toute la copie, avec un petit filigrane mais c'est pas très grave. Et il suffit d'appuyer sur partager pour ensuite sauvegarder ou envoyer par mail ou utiliser avec l'application que vous souhaitez. Sur un iPhone, l'application y ressemble beaucoup, on lance CamScanner de la même manière, on appuie sur l'appareil photo qui se trouve à droite, on continue ici à scanner la copie, on fait encore attention à la bordure. Et en fait là, on va commencer par faire toutes les photos d'abord. On retourne la copie, on continue à faire toutes les photos. Et une fois qu'on a scanné toute la copie, on fait terminer. Et là, le traitement se lance automatiquement. On peut éventuellement, si on trouve que le traitement n'était pas terrible, appuyer sur chacune des feuilles, appuyer sur traiter et par exemple recadrer un petit peu, vérifier que le traitement nous convient. Donc là, on fait continuer. Sur l'autre page, par exemple, on voit que le recadrage n'est pas exceptionnel, donc on fait traiter et puis on modifie un petit peu le recadrage si on a envie, évidemment. Et une fois que c'est fait, le traitement se fait automatiquement. On n'a plus qu'à retourner ensuite dans la copie en faisant retour. Et on appuie ici sur le document et on glisse et dépose dans la petite enveloppe pour envoyer le fichier PDF de la même manière. Voilà ! Merci d'avoir regardé !